Le tournoi pour arriver à un roi, le comité, ça m'a coûté énormément de mes ventures, j'ose dire, de mauvais comportements de certains acteurs de la lutte, parce que depuis plus de 15 ans, 20 ans, que Gaston Beng a installé le premier roi, j'avais dit, et je crois que je parle sous la couverture d'Aboudour, tu étais en ce moment l'observateur, non ? Non, 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 vous avez participé à un point de presse, voilà, où j'étais invité, et je crois que c'est lui qui m'avait posé la question, et ma réponse a fait mal. Il faut qu'on revienne à l'orthodoxie des choses, au football il y a un championnat, au basket il y a un championnat, à la lutte il n'y a pas de championnat, et j'avais dit, est-ce que celui qui a battu celui qui a battu tout le monde est meilleur que tout le monde ? Je ne crois pas. Si quelqu'un fait 40 combats, il gagne les 39, il perd un combat, est-ce que celui qui l'a battu est meilleur que les 39 ou 40 ? Je ne crois pas. Que les lutteurs aient le courage de se retrouver dans un tournoi annuel, et qu'on puisse, à l'arrivée, désigner, c'est difficile déjà de dire le meilleur, parce que pour être meilleur, il faut battre tout le monde. Et dans les tournois, c'est des tirages au sort. On peut être champion, parce que Dieu a fait que vous avez eu un tirage hyper favorable, alors que les autres sont restés en rade. Mais au moins, c'est une organisation, aucune organisation humaine n'est totalement parfaite, il faut à chaque fois l'améliorer. Que les lutteurs acceptent. Et depuis quelques années, il y a des réflexions, tant au niveau du CNG. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ces caclaves et autres types de tournois ? C'était la réflexion du CNG. On avait dit, il faut mettre un tournoi pour les espoirs, mais espoir non pas passer de petits gabarits, mais espoir de parlage. Parce qu'il y a des lutteurs qui resteront à 60 kilos, comme Leïti Ndiaye, qui a été un très grand champion, mais qui n'a jamais dépassé ses 110 kilos. Ils pouvaient tout de la vie dire, je suis espoir. Mais dire ceux qui sont nés entre, ceux qui ont 17-18 ans, ceux qui ont 20 ans, 22 ans, ceux qui sont arrivés à tel âge, ont créé des tournois que les gens aient le courage de venir. Ils ne viennent pas et ils veulent être les meilleurs. Cela pose problème. Sous-titrage ST' 501